Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous saisissez toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Alors, comme je vous ai promis les amis de faire des vidéos démonstratives concernant la Turquie et Bourses Larine, j'en ai déjà fait plusieurs disponibles sur la chaîne. Si vous n'avez pas encore visité, pensez à visiter ces différentes vidéos-là qui peuvent vous montrer les différents processus et j'ose croire que ces différentes vidéos-là, différentes vidéos-là aident plusieurs d'entre vous. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, sans doute pas perdre de temps, je vais faire un partage d'écran avec vous ensemble. On verra en fait comment créer son compte dans le site officiel de cette Bourse d'études en Turquie, comment créer son compte et quelles sont les étapes à prendre pour pouvoir remplir toutes les informations dans ce site-là. Je vous conseillerais donc de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et de pouvoir aussi la partager à ceux-là qui ne peuvent pas créer leur compte. Donc, les amis, tout au long, je vous donnerai quelques astuces, comme la première, de ne pas utiliser votre téléphone lorsque vous candidatez à cette Bourse d'études-là. Cherchez-vous un ordinateur, allez dans un cybercafé si vous n'en avez pas d'ordinateur, allez demander l'ordinateur de votre ami pour pouvoir procéder ainsi, vous pourriez facilement candidater. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de lâcher un gros plus j'aime comme ceci et de partager cette vidéo autour de vous, ceci on se retrouve juste après le générique. Alors, les amis, nous voici dans le partage de mon écran. On va aller pas à pas, comme je vous ai expliqué cela. J'espère que cette vidéo va aider plusieurs d'entre vous, comme d'habitude. Donc, assurez-vous pour cela, cette Bourse d'études, c'est que vous utilisez une machine, c'est-à-dire un PC, un computer, un ordinateur pour ne pas être dupé, pour avoir tout à plein écran devant vous. Si vous n'avez pas d'ordinateur, allez dans un cybercafé dans votre pays, allez emprunter peut-être l'ordinateur de votre ami ou de votre camarade pour ainsi voir le site en vraie grandeur avec toutes ses fonctionnalités. Donc, ici, on va essayer de partir là, on va essayer de partir, on va juste taper sur Google, tuer qui est Bourslari pour entendre le site, ça regarde ça là, tuer qui est Bourslari pour entendre le site officiel. On essaye de taper là, nous sommes dans le site officiel, voilà, comme ça c'est présent, j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne présentant le site officiel. Vous voyez, plus de 207 universités en Turquie, plus de 40 000 programmes enseignés en Turquie, selon les niveaux. Donc, vous avez plus d'opportunités. Alors, comment faire pour postuler? Lorsque vous voulez postuler, voici le site officiel de la dit bourse. Comment est-ce que vous pouvez faire? Vous allez voir Application or Logging. Vous saisissez juste ici, ça va vous rediriger vers un autre site, un autre onglet. Alors, ici, dans cette partie-ci, qu'est-ce que vous allez saisir? Vous allez saisir votre e-mail avec votre passeport. Ça, c'est si vous avez déjà votre e-mail, si vous êtes déjà enregistré, si vous avez déjà un compte opérationnel dans le site de la Turquie, Bourslari. Mais si vous n'avez pas encore de compte, comment est-ce que vous pouvez créer un compte? Vous partez juste sur Régistre, dans S'enregistrer. Lorsque vous cliquez ici, là, ça va vous ouvrir cette partie-ci. Vous allez devoir remplir vos informations ici, dans cette rubrique-ci. Et assurez-vous que les mots de passe que vous utilisiez dans ce système-ci, vous les noter quelque part, avec un stylo, bien sûr, pour ne pas oublier cela. Parce que si vous oubliez le processus de récupération encore, c'est vrai, ça sera rapide, mais ça pourra toutefois vous freiner dans votre candidature. Donc, assurez-vous que vous reteniez tous les mots de passe. Bon, par exemple, votre nom doit être saisi aussi, comme selon votre passeport ou votre document d'identification. Donc, par exemple, je vais mettre un nom juste pour tuto. Je vais mettre Bruce comme nom. Midenim, il n'y a pas de surnom, comment dire, de nom du milieu. Qui est encore le givenim, il n'y a pas ça. Comme prénom, je vais mettre Mania, Bruce Mania. Gender, je vais mettre Femelle. Date et lieu de naissance, je sélectionne ici. Je vais mettre 2004 pour être plus avantageux. 2004, 2003, mettons 2003. Mettons janvier. Mettons le 1er janvier 2003. Nationality. Je vais sélectionner mon pays ici, là. Ça dépend de votre pays de nationalité. Je vais sélectionner quel pays je peux sélectionner ici, là. Prenons, par exemple, quel joli pays on peut sélectionner. Du moins, tous les pays sont jolis, les amis. Alors, pour ne pas perdre de temps, on va sélectionner un pays ici, là. Un pays d'Afrique. Parce que je sais que la majite de vous qu'elle aime, mais les deux sont d'Afrique. Prenons le Congo. Alors, mon email, l'email que vous écrivez ici, assurez-vous que vous ayez accès à ce email, là. Parce que c'est de là qu'ils vont vous envoyer toutes les informations jusqu'à l'obtention de cette bourse d'études, là. Alors, comme email, je vais saisir Bruce Mania. Bruce Mania. Pourquoi celui-ci ne donne pas? Je vais saisir Bruce Mania. Permettez-moi. OK. Bruce Mania 22. Arrobas Gmail. Désolé, mon clavier est en tue, raison pour laquelle c'est un peu difficile. Donc, pour confirmer le email, je vais copier, coller ça, là. Ça ne veut pas copier. Je vais saisir encore Bruce Mania. Bruce Mania 2022. Arrobas Gmail. Je pense que c'est bon. Le mot de passe, maintenant. Le mot de passe que vous allez saisir ici. Assurez-vous que vous reteniez ce mot de passe, là. Vous n'avez pas oublié cela. Notez le mot de passe quelque part. Vous n'avez pas oublié, les amis. C'est très, très important. I'm not a robot. OK. It is... Select all squares with cross words. On sélectionne ça. Et on approuve ici. On sélectionne ceci, comme ça, et comme ça. On vérifie cela. Et on coach ici, à ce niveau-ci. Et on save. On approve ici, à ce niveau. Et on continue. Donc, voilà ce qu'ils vont vous afficher. Dear Bruce Mania. Registration has been successful complete. Thank you for choosing Türkiye scholarship. An active email admin send. Attention activation will expire if not approve reading 48 hours. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller approuver, en fait, l'email qui a été envoyé dans notre boîte email avec l'email qu'on a utilisé. On va vérifier cela de ce côté-là pour voir si on a absolument reçu l'email. Donc, lorsqu'on part ici, on vérifie, ils vont voir, vous voyez, à ce niveau-ci, il dit que ça a une, ça a une. Il raconte le truc qui est ici, là, ça a un délit. Voici l'anglais et la version anglaise. Donc, il dit cela en deux versions, anglaise et turc. Donc, on va cliquer ici, parce qu'il dit, please click on the link below to complete your registration process and confirm your email address. Voici le lien sur lequel on va cliquer. Lorsqu'on clique sur ce lien-ci, il nous amène ici à ce Anastifa pour en sorte de confirmer notre adresse. Pour se connecter, après avoir créé le compte, vous allez saisir votre boîte email ici avec votre mot de passe que vous avez utilisé pour créer votre compte. Ce que vous pouvez saisir, c'est votre mail que vous avez utilisé pour créer votre compte. On a utilisé boursemania22.gmail.com 22.gmail.com Le mot de passe qu'on a utilisé, on va le ressaisir ici, là. Excusez-moi. On ressaisit le mot de passe utilisé. Assurez-vous que vous ayez noté le mot de passe quelque part. Alors, lorsque vous finissez, voici votre compte déjà créé. Vous voyez, le compte est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Tout ce cache en rouge ici stipule que c'est une obligation. Ceci est facultatif. Le rouge, c'est une obligation. Vous devez absolument remplir cela, mais il est conseillable de remplir tout. Donc, la demi-quatre photos que vous allez mettre ici et tout ce qui va avec, on va visiter tous ces différents parcours ensemble. Voici votre compte. Lorsqu'on part à Homepage, page principale, il y a la possibilité de traduire cela en français, les amis. Traduire cela en français. Donc, lorsqu'on est ici à page d'accueil, vous pouvez voir ici, page d'accueil, les renseignements. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez passer à la phase de candidature car vous n'avez pas complété les champs obligatoires. Veuillez compléter les informations qui figurent à gauche. Donc, vous devez remplir toutes ces informations avant de venir poser votre candidature. Vous voyez, il y a quatre types de bourses qui sont lancées, du moins pour quatre niveaux. Licence, maîtrise, master, doctorat et recherche. Bourse de recherche. Chaque bourse a sa condition. On a déjà vu les différentes conditions de chaque bourse dans plusieurs autres vidéos. Si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, pensez à les consulter pour ne pas rater une information. Donc, prenez le temps de lire tout ce qui est dans ce système. Prenez le temps de parcourir tout le système. Ne vous précipitez pas, les amis, s'il vous plaît. Vous avez jusqu'au 22, jusqu'au 20 février. Cette fois, vous n'allez pas attendre le 20 février à en venir soumettre votre candidature. Vous avez jusqu'au 20 février, un minu pour pouvoir soumettre votre dossier. Allez-y pas à pas. Alors ici, vous avez les renseignements personnels, l'information sur vos passe-temps, les connaissances et capacités. On verra cela ensemble dans les prochaines vidéos. Information sur la famille, le nom du père, le nom de la mère, profession, ce qu'ils font dans la vie, salaire, gagner, tout ce qui va avec, s'ils sont mariés, s'ils sont divorcés. Détail de contact. Vous devez mettre un numéro de téléphone qui est toujours joigné à celui que vous utilisez à tout moment. Si on vous le demande, votre adresse, la rue et tout ce qui va avec, si vous avez des comptes Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, Skype, vous mettez tout ça ici, même Twitter, vous mettez à l'intérieur là. Information sur l'enseignement, vous remplissez cette partie-ci sur vos enseignements en chargeant en ligne vos différentes certifications. On verra cela dans les prochaines vidéos, comment le faire un cas exemplaire. La langue maternelle, vous choisissez votre langue maternelle à ce niveau-ci et vous remplissez. Information professionnelle, si vous avez eu à exercer un stage ou quoi que ce soit, travailler avec une entreprise, vous remplissez cela et vous mettez votre CV. Que le CV soit bien propre. Qualification académique, si vous avez des Alex, des Gré, qui sont des examens ou des concours internationaux, vous les joignez ici là. Activité sociale, si vous avez eu à travailler avec des organisations non gouvernementales, des projets intersociales, n'hésitez pas surtout de les mettre ici. Les amis, ça c'est un point à ne pas blaguer avec, c'est très très important. Donc assurez-vous que si vous avez un certificat obtenu d'une association que vous puissiez mettre dans le système. Expérience en Turquie, si vous êtes déjà venu en Turquie, vous avez une famille en Turquie, quoi que ce soit, remplissez cette partie-ci, ma candidature. Lorsque vous avez fini de remplir tout, vous venez ici, votre candidature va apparaître ici et vous soumettez la candidature. S'il vous plaît, n'oubliez pas cela les amis, pensez à soumettre la candidature, c'est très important. Donc je pense qu'on va arrêter là sur cette vidéo-ci, qui vous présentez comment créer votre compte et comment remplir les informations en ligne. On verra une autre vidéo, comment remplir chaque case pour que vous puissiez être à la ligne. Donc, partagez cette vidéo tout autour de vous les amis, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et de poser vos questions en commentaire si vous en avez. Le groupe de coaching de l'équipe Helder au Japon est opérationnel, si vous voulez plus d'informations, je les mettrai sous la description de cette vidéo, vous pouvez consulter cela. Ceci on se dit à la prochaine vidéo, bonne chance à vous, portez-vous excellemment très bien les amis.